Générique ... Là aussi c'est une discussion de marché continue avec les équipes de Bordier et compagnie à Paris et son directeur de la gestion Patrick Guérin qui est avec moi à mes côtés en plateau aujourd'hui. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Régulièrement à peu près tous les mois. Depuis le mois dernier, alors c'est vrai que l'exemple chinois est frappant, mais c'est un exemple parmi d'autres d'inquiétude au pluriel, d'un niveau d'incertitude au pluriel qui ne cesse d'augmenter. On atteint encore un niveau supplémentaire d'incertitude par rapport à il y a un mois quand on se parlait au même endroit. Patrick ? C'est vrai qu'on assiste quand même à une accumulation qui n'est pas extrêmement favorable depuis un mois. On a déjà évoqué à plusieurs reprises mais c'est toujours bien de resituer l'intégralité des problèmes auxquels nous sommes exposés. On a une inflation qu'on n'arrive pas à contrôler. Elle est très forte. Elle est forte en Eurozone, elle est forte au Royaume-Uni, elle est forte aux Etats-Unis particulièrement. On a des taux d'intérêt qui grimpent aussi très fort. Ils grimpent parce que les banques centrales précisément mènent des actions pour essayer de juguler cette inflation. C'est particulièrement vrai aux Etats-Unis. Mais on voit bien que la Banque centrale européenne, elle aussi, envoie des signaux dans lesquels elle fait comprendre qu'elle est préoccupée par cette inflation qui est grandissante. Alors on pourra toujours argumenter en disant que c'est une partie de cette inflation, elle est imposée. C'est-à-dire qu'elle vient essentiellement des prix de l'énergie, le gaz et le pétrole depuis le début de l'année et puis plus encore depuis le début de la guerre en Ukraine. Certes, mais peu importe, j'allais dire. Les chiffres sont là et les chiffres inquiètent les marchés. Donc ça fait beaucoup de choses qui viennent s'ajouter à cette situation particulière de la Chine puisque la Chine fait partie dans un monde global tel que nous le connaissons des chaînes d'approvisionnement. Donc quand on a 350 millions de Chinois qui sont confinés, on comprend intuitivement que ça pose des problèmes de circulation des matières premières, des produits. Donc ça ralentit encore les supply chains qui posent un problème depuis un an, en gros, depuis le début de la fin du Covid, si j'ose dire, en tout cas chez nous. Donc ça fait beaucoup de choses. Et pour autant, il faut bien reconnaître que les bourses mondiales sont, disons, encaissent le coup, si j'ose dire, finalement pas si mal que ça. Quand on voit que, bien sûr, on est en territoire négatif, mais on a un cas qui est autour de moins 8 depuis le début de l'année. Le SPI 500, c'est la même chose. Alors le Nasdaq, c'est une situation un peu particulière. Il s'était remis un peu de ses émotions lorsqu'on s'était vu il y a un mois. Bon, mais malheureusement... Oui, force à être constaté que c'était plutôt un faux signal qu'autre chose, c'est ça ? Oui, exactement. Les marchés s'étaient rassurés parce qu'ils avaient trouvé que, finalement, vu la décote constatée sur les belles valeurs de la tech US, c'est peut-être une bonne idée d'y retourner. Mais avec des taux, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont aujourd'hui près de 3% sur le 10 ans US, c'est à nouveau un élément de stress. Et on a un Nasdaq qui, aujourd'hui, est à peu près à moins 15 depuis le début de l'année, moins 15%. Donc, bon, ces belles valeurs qui avaient bien retrouvé une forme d'intérêt des investisseurs ont été de nouveau l'objet de dégagement parce que, en fait, le papier brûle un peu. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver, et ce n'est pas facile, trouver des zones dans lesquelles on se sent à l'aise pour investir. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, on peut aller sur l'énergie, mais c'est très volatile. On peut aller sur la pharma, la pharmacie en général, qui est un peu chère malgré tout quand même, mais qui reste, on le voit bien, intéressante pour les investisseurs qui voient en cela un secteur très défensif avec de la visibilité sur les cash flows. Donc, il y a un intérêt autour de ces valeurs-ci. Le secteur health care, santé, pharma, est au plus haut historique en Europe, notamment, après des années de de-rating quand même. Il y a quelque chose, effectivement. Là, de ce point de vue-là, il y a un signal. Il y a quand même quelque chose. On se précipite sur des valeurs défensives. Tout à fait. Dans un environnement où on se dit que la croissance sera probablement beaucoup plus modeste qu'anticipée en début d'année. Et on a même certains instituts qui sont beaucoup plus rigoureux dans leur de-rating, dans leur perspective de ralentissement. Pour autant, je ne pense pas que le moment soit venu de parler de récession. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, aux États-Unis, que plus que jamais, les ménages américains manifestent l'envie de consommer. Les crédits à la consommation en mars ont été à un niveau très élevé. Oui. Signe au passage, quand même, que certains ont fini de... De puiser dans la bas de laine. Eh bien, c'est un peu le signal qu'on peut y voir aussi. Oui, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'on pourrait imaginer que s'ils étaient inquiets pour leur avenir, ils n'auraient pas cet appétit. Ils n'auraient pas envie de s'endetter, en effet. Or, c'est tout à fait une dynamique forte qui est corroborée aussi par la confiance des consommateurs. On l'a vu la semaine dernière aux États-Unis. Elle est solide, très solide. Alors, elle s'appuie aussi sur des perspectives de hausse des salaires. 5% grosso modo de hausse des salaires aux États-Unis. C'est beaucoup. Eh bien oui, l'inflation est à 8,5%, mais une bonne partie est quand même compensée par la hausse des salaires. Partiellement. D'où les crédits à la consommation, si on voulait schématiser un peu. Et en France, en Europe, en tout cas, ce n'est pas du tout la même problématique. Parce que cette augmentation des salaires, on ne la voit pas du tout. Ce qui permet d'ailleurs à la Banque centrale européenne d'avoir une vision un peu plus prudente. Plus prudente aussi, parce que pas très loin, il y a quand même un conflit. Et qu'il affecte, on le sait, et il affectera encore plus dans les prochains mois, les perspectives de croissance dans la zone euro, beaucoup plus que ce ne sera le cas aux États-Unis. Et donc la conversation, vous dites, qui est très réelle, sur l'idée d'une récession prochaine, elle mérite d'exister, mais il ne faut pas non plus piloter tous ces investissements aujourd'hui en fonction de cette idée-là. C'est ce que vous dites ? C'est exactement ce que je dis. On voit par exemple que James Bullard, celui dont nous parlions tout à l'heure, qui laissait entendre qu'il ne fallait pas écarter une perspective d'augmentation de 75 bips des taux directeurs. En même temps, c'est lui aussi qui dit, bon, mais on ne s'inquiète pas, parce que la croissance aux États-Unis, elle est forte, elle est beaucoup plus forte que la croissance potentielle. Et donc on arrivera à piloter ça. On aura un ralentissement probable, pas tout de suite, au demeurant, dans 24 mois peut-être. Et 24 mois, c'est long pour les marchés. Donc ils n'achètent pas les résultats à 24 mois, ils achètent les résultats du prochain trimestre ou des 6 mois à venir. Et puis il peut se passer beaucoup de choses encore entre les deux. Donc la perspective et la vision de la Fed, ce n'est pas celle d'une récession. Ne négligeons pas pour autant le fait que les économistes interrogés, eux, commencent à avoir une vision qui est beaucoup plus dégradée. En janvier, ils étaient assez sereins. En avril, ils le sont un peu moins. Et je pense qu'en juin, ils le seront moins encore. La Banque mondiale, alors, c'est un exercice de prévision, toujours difficile. Et puis ce sont de grandes institutions et le travail prend du temps, donc arrive toujours un petit peu en retard par rapport à ce que le marché désanticipait. Mais on était, pour schématiser, à 6% de croissance mondiale en 2021. Quand même, une dose de croissance assez exceptionnelle. Ce sera sans doute un rythme divisé par deux cette année. Alors la Banque mondiale affiche encore 3,2% de croissance. Mais j'entends des prévisionnistes chevronnés qui disent que le risque, c'est qu'on soit sous les 3% de croissance mondiale, peut-être, au terme de cette année 2022. Alors après, c'est toujours une question de perspective. On sait d'où on vient. C'est-à-dire que 2021, c'est une année exceptionnelle. Si on arrive à faire 3% de croissance, ce sera très bien. En Europe, on serait ravi. Je pense que ce ne sera peut-être pas le cas, mais on serait ravi. Pourquoi dans ce contexte où justement les inquiétudes sur la croissance, quand bien même elles restent décentes, et l'idée d'un soft landing est possible, on voit bien que ces inquiétudes-là sont en train de monter, comment vous expliquez justement, alors c'était l'emblématique Nasdaq, mais comment vous expliquez que ces grandes valeurs technologiques, et je parle des valeurs rentables, notamment de croissance rentable, pourquoi ces valeurs-là sont encore malmenées ? Pourquoi on ne voit pas non plus un regain d'intérêt massif sur ces dossiers-là aujourd'hui ? Il y a plusieurs lectures. La première lecture, je pense que c'est quand même l'inquiétude autour de la hausse assez vive des taux d'intérêt dix ans. C'est incontestable, ça c'est le fond d'écran. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que je pense que les marchés aujourd'hui, les marchés financiers, regardent moins des titres spécifiques. Ils regardent une tendance qui se dégage, et la tendance, elle n'est pas extraordinaire. Donc ce qu'on lit sur les techs américaines, on lit la même chose sur les très belles valeurs de croissance en Europe. Le luxe, par exemple, qui souffre terriblement. C'est quoi, l'idée que ces groupes-là ne seront pas immunes totalement face aux difficultés potentielles, possibles ? Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que, vous savez, les marchés sont un peu moutonniers. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas envie de voir des choses qui vont bien. En ce moment, la lecture, c'est de dire, ça ne va pas très bien dans l'ensemble, donc on préfère prendre nos bénéfices et on ne va pas aller investir dans des très belles valeurs qu'on a l'habitude de citer sur ce plateau. Donc je vais en citer quelques-uns, comme Hermès ou L'Oréal. On va voir les résultats ce soir. Ça sera très intéressant. LVMH a publié la semaine dernière, c'était une belle publication, mais il y avait quand même une petite teinte. Ils disaient, la Chine, on ne sait pas trop, donc les marchés ont corrigé. C'est 30% de l'activité de LVMH. Quand même, bien sûr, on ne peut pas le négliger. Ce n'est pas un petit détail. Voilà, et on pourrait faire la même analyse avec des belles valeurs européennes comme Dassault Systèmes ou Schneider qui sont quand même très, très, très sous pression, en effet, depuis le début de l'année. Il y a un sujet aussi, alors c'est très intéressant, parce que c'est un sujet dont on ne parlait absolument pas en 2021 et qui commence à attirer l'œil, les mouvements sur le Forex, les mouvements sur les devises. Alors, le renforcement du dollar, effectivement, mais face à l'euro, face à des devises refuge, le franc-suisse, je crois qu'on est passé sous la barre du franc-suisse contre dollar, et puis de manière encore plus spectaculaire face aux yens. 128 yens contre dollar, c'est des niveaux qu'on n'a plus vus depuis des années, voire des décennies. Oui, mais ça, c'est, je pense, l'impact très fort des décisions de la Banque Centrale Américaine qui font que les investisseurs se précipitent vers la monnaie refuge par excellence, qui est le dollar. Et donc, c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs européens, dans nos portefeuilles, nous avons des très belles valeurs américaines, en nombre relativement important, mais comme nos portefeuilles sont constituées en euros, une appréciation du dollar par rapport à l'euro nous est défavorable. Donc, c'est double peine, c'est-à-dire qu'en plus, celles des valeurs que nous avons choisies subissent des dégagements. Mais ça n'enlève rien au fait que, dans un portefeuille diversifié, il est important d'avoir des devises autres que celles de la zone euro, parce que c'est aussi ça, la richesse d'une diversification pour nos clients en termes de risque, de dispersion du risque. Merci beaucoup, Patrick. Merci d'être avec nous régulièrement pour discuter de ces enjeux de marché, analyse et perspective avec Patrick Guérin, donc je le rappelle, qui est le directeur de la gestion de Bordier & Compagnie, à Paris, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve enfin d'après-midi à partir de 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada